A l'élection présidentielle, c'est aujourd'hui que la Commission électorale nationale indépendante convoque déjà l'électorat pour cette présidentielle de 2023. L'Eberté s'est installé au premier niveau d'élu meublé à Briton, les sièges de la CENI, mais dans ce journal nous ferons quelques pas en arrière pour vous proposer les échanges d'hier entre le président de la centrale électorale et une délégation de la forme de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. Dans l'actualité également, les comptes à rebourir lancent plus que 48 heures pour que les élèves reprennent le schéma de l'école et la facture devient de plus en plus lourde pour quelques parents pour acheter les fournitures scolaires au marché comme à l'école si certains parents disent n'être pas prêts. D'autres par contre sont déterminés à envoyer leurs enfants ces 4 septembre. Les écoles aussi s'apprêtent déjà pour accueillir les élèves. On y revient dans un instant. Et enfin, les pronostics vitales de l'enfant Calvin Ikuliboké Séni séjournt désormais à l'étranger du pays. Après plus de 3 mois passés à l'hôpital militaire colonel Tchatchi, cet enfant âgé de 8 ans souffrant d'une tumeur au niveau de la tête. Il doit s'envoler pour poursuivre les soins. Tous les frais sont pris en charge par le président de la République qui était descendu sur place pour visiter ses patients. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Les Émirats Arabes Unis, la Belgique, le Pays-Bas et la Norvège, ces 4 pays, viennent d'accréditer des nouveaux ambassadeurs sur les sols congolais. Ces émissaires ont présenté hier tour à tour leur lettre d'écréance au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombou. La cérémonie s'est déroulée à la cité de l'Union africaine. Pierre Kibambé-Soumouissa pour le détail. Excellente relation bilatérale entre la République de moitié du Congo et les Émirats Arabes Unis. La Belgique, les Pays-Bas, la Norvège, dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, ont présenté tour à tour ce jeudi 31 ou leur lettre d'écréance au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombou. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur d'Emirats Arabes Unis, a été reçu le premier à la paillote présidentielle du Mont Galima par le Chaud de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité, d'un autre master en sciences de gestion et d'une licence en sciences politiques. Anwar Othman Barout a été nommé à la mission permanente des Émirats Arabes Unis auprès des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique, et ambassadeur de son pays au Japon. Il a assumé les mêmes fonctions d'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Autriche. C'était ensuite au tour de Mme Roxanne Debile-Derling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres d'écréance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français-anglais-espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Mme Bill-Derling a aussi exercé les fonctions de représentante auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement et du programme des Nations Unies pour les établissements humains. Elle parle couramment le français, l'anglais, le néerlandais, l'espagnol et a quelques notions de Swahili et de japonais. Mme Marianne Van Der Erden Samoura a été reçue en qualité de nouvel ambassadeur des Pays-Bas en RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique des universités Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Georgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Olds, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. L'ambassadeur Molster a été notamment conseiller principal à la direction du développement durable, premier secrétaire à l'ambassade de Norvège à Tokyo au Japon et est ministre conseiller à l'ambassade de Norvège à Paris en France. Je le dis à l'ouverture de ce journal, les pronostics vitales de l'enfant Calvin Ikulibu Kiseni se joue désormais à l'étranger du pays. Après plus de trois mois passés à l'hôpital militaire Colonel Chachi, cet enfant âgé de 8 ans souffrant d'une tumeur au niveau de la tête doit s'envoler pour poursuivre ses soins de santé. Tous les frais sont pris en charge par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui était descendu sur place pour visiter ses passions. Rachel Lefoutou pour le reportage. Il est le symbole de joie. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo incarne en lui l'essence de l'amour et redonne de l'espoir là où il n'y en avait plus. Son cœur aimable et compatissant l'a déplacé de sa résidence mercredi 30 août pour l'hôpital militaire Colonel Chachi. Le président Félix Tshisekedi a visité l'enfant Calvin Ikuli Bokessini, hospitalisé depuis plus de deux mois à l'hôpital militaire Colonel Chachi, pour des soins médicaux adéquats de la tumeur rétinoblastone de l'ail droit, un cancer le plus fréquent chez les enfants. Sous l'impulsion et le financement du président de la République, Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli a subi l'exérèse de la tumeur après plusieurs examens approfondis. Accueilli à son arrivée par le médecin directeur de ses bâtiments médicaux, quelques autres médecins spécialistes et généralistes, ainsi que tous les personnels, le chef de l'État s'est rendu par la suite dans la chambre VIP où Calvin est interné. Sur place, le président Félix Tshisekedi s'est enquéri de l'état de la situation de ces malades. Le chef de l'État a obtenu tous les rapports médicaux de cet enfant. Le garant de la nation a décidé le transfert de Calvin Ikuli à l'étranger pour la seconde étape de ses soins médicaux au service de la radiothérapie. Nous avons pris en charge l'enfant Calvin à une étape déjà assez avancée de sa tumeur. D'ailleurs, les examens produits après la chirurgie n'ont pas fait état d'un cancer. Les examens produits tout récemment, les scanners de la tête, de poitrine, de l'abdomen et du bassin n'ont pas montré de métastases. La tumeur s'est arrêtée au niveau de la tête. Nous estimons que le plus vite possible, il faut qu'on prenne un contact avec un service où l'enfant peut être transféré. Mais au même moment, nous devons voir comment maintenir son état général. S'il ne peut pas manger par la bouche, mais au moins, on peut lui donner ce que nous appelons l'alimentation parentérale. Pour qu'il se maintienne quand même jusqu'au jour où on pourra le déplacer, pour aller là où il peut bénéficier de la radiothérapie. C'est comme ça, nous pensons que si l'enfant peut être transféré dans un service ou autre, peut-être où ils ont un peu plus d'expérience sur ces types de tumeurs, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire. Très ému par ce geste, le parent de l'enfant a eu des mots justes pour remercier le président de la République. On avait demandé l'aide du président de la République avec l'humanisme, c'est-à-dire l'amour du peuple congolais et de la jeunesse en général. Il a accepté de descendre sur les terres lui-même pour palper les doigts. Vraiment, nous remercions sincères à nos adressants auprès du président de la République. Interné depuis le mois de juin dernier sur ordre du père de la nation, Félix Tshisekedi, Calvin Ikuli, âgé de 8 ans, avait à travers une vidéo sur les réseaux sociaux, lancé un message au chef de l'État de lui venir en aide pour des soins médicaux afin de retrouver la vue. Les comptes à rigours est lancé plus que 48 heures pour que les élèves reprennent le chemin. Dès l'école, je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal et la facture devient de plus en plus lourde pour quelques parents pour acheter les fournitures scolaires au marché comme à l'école. Si certains parents disent de ne pas être prêts pour envoyer leurs enfants à l'école, d'autres par contre sont déterminés pour ces 4 septembre, les écoles aussi s'apprêtent déjà pour accueillir les élèves. Anastasie Doumbou pour le reportage. C'est en principe ce lundi 4 septembre 2023 que débutera l'année scolaire 2023-2024 et ce, sur toute l'étendue du territoire national. La rentrée des classes est un moment de joie, de retrouvailles avec les anciens et nouveaux amis au sein de l'école. Mais pour les parents, c'est un moment de dur labeur. Ils sont appelés à répondre favorablement aux besoins de leur progéniture. Certains se disent prêts pour voir leurs enfants débuter les cours de l'année 4 septembre. On prépare la rentrée juste le jour où les enfants sont en congé. Pour un parent responsable qui s'est bien préparé, qui sait que son enfant est en congé, qui doit reprendre le chemin de l'école, doit tout lui se préparer. Je vais commencer à préparer lentement, lentement, même 10 cahiers, même 5 cahiers. Je donne à mon enfant et doit d'abord commencer à partir à l'école, si l'autre est là, je vais ajouter. Tout est déjà acheté. D'ici lundi, mon fils commence les cours. Pour d'autres, le temps étant dur, ils ne sont pas encore à mesure de procurer à leurs enfants les fournitures scolaires. On n'arrive même pas à sortir de sa chambre, parce que si vous sortez, les enfants sont là, ils voudraient directement vous demander. Papa, jusqu'à là, moi j'ai besoin de mes cahiers pour que je commence à mettre les étiquettes, moi j'ai besoin de ceci, mais papa m'agipe ainsi de suite. Pendant que vous n'avez pas la possibilité de répondre à toutes ces demandes-là. Nous sommes des responsables devant les enfants. Moi, je suis agent de l'État. Je ne suis pas encore payé. Maintenant, la rentrée, c'est demain. Quand vous me posez cette question, je vais répondre comment. Est-ce que les responsables scolaires sont prêts d'accueillir les enfants le 4 septembre prochain ? Madame la directrice de l'EP1, Kassavoubou, déclare que tous sont prêts pour démarrer les cours à la date prévue. Presque tout est déjà prêts. Nous avons déjà lancé les inscriptions depuis le 21 août qu'on prévue dans les calendriers scolaires. Et jusqu'à aujourd'hui, même les inscriptions ont continué à se faire. Et preuve en est que nous avons des parents devant vous ici qui continuent à venir inscrire les enfants. Le gouvernement congolais est en train de fournir les efforts pour améliorer les systèmes éducatifs dans la formation continue des enseignants et la construction des infrastructures scolaires pour que les enfants étudient dans la quiétude. D'où l'objectif est de matérialiser le programme sur la gratuité de l'enseignement. Vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo. Le feu est désormais ouvert pour tout candidat à l'élection présidentielle. C'est aujourd'hui que la Commission électorale nationale indépendante convoque déjà l'électorat pour la présidentielle de décembre prochain. L'EBRTC est installé au premier niveau de lui-même l'abri dans le siège de la CENI. Mais dans cet élément que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons marche arrière pour vous proposer les échanges d'hier entre le président de la centrale électorale et une délégation de la femme de la Commission de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette délégation a aussi échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale sur la sécurité dans l'est de l'RDC et le processus électoral en RDC. Plus de précisions dans ce reportage de Robert Ndaïe et Tétisaba. Le compte à rebours a commencé et on s'achemine lentement mais sûrement vers la tenue des élections en décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante met les bouchées doubles pour offrir aux Congolais les élections libres et transparentes. Cet 31 août 2023, à seulement 24 heures du lancement de l'appel à candidature pour les présidentielles, le président de la CENI, Dénika Di Makazadi, a échangé avec une délégation des femmes de l'Union africaine conduite par Mme Bineta Diop. Les échanges ont tourné sur la participation des femmes au procès électoral en cours. L'envoi spécial du président Moussa Fakim Amat a loué les efforts constants que déploie la CENI pour l'inclusivité et le respect du calendrier électoral. Nous avons besoin de la participation des femmes parce que qu'est-ce que les femmes font dans ce processus-là ? C'est cette crédibilité. Et la CENI joue un rôle très important. Ce que nous avons vu également, le président nous a dit, c'est qu'il prend lui-même des décisions quand il y a des candidats qui sont à égalité hommes-femmes, que lui-même il prend la décision que ce soit la femme ou les jeunes qui soient mis devant. A la chambre basse du Parlement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou, a reçu la même délégation des femmes de l'Union africaine. Le retour de la paix dans la partie est de la RDC a été largement commenté. Le numéro 2 de l'Assemblée nationale a fait les tours d'horizon et informé ses hôtes de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tchekedichilombo, de ramener la paix à l'est de la République démocrate du Congo. Nous avons discuté de ces questions de paix, ces questions de la participation de la femme à la vie politique et d'entrée de jeu, nous avons d'abord expliqué à nos visiteurs, à nos élus visiteurs, la situation dans laquelle vivent les femmes et les hommes congolais, surtout à l'est de la RDC, où le pays est victime de l'agression rwandaise. Et nous avons précisé que cette situation d'agression par le Rwanda de la RDC affecte les droits des Congolais, en particulier les droits des femmes qui sont victimes de viols et qui sont victimes de toutes les violations des droits de l'homme. Madame Bineta Diop a informé le premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'elle se rendra avec sa délégation à Goma, dans la province du Nord-Kivu, pour palper du doigt les conditions de vie des femmes qui payent le lot prix de la guerre à l'est imposée par les terroristes du M23. Le processus électoral en RDC, un nouveau programme d'accompagnement et d'encadrement, vient d'être mis sur pied, une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme. Il a été présenté hier au premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé par les animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. Pati Tondoango, Julien Piana, et bienvenue au Salah pour le reportage. Une question liée au droit de l'homme en République démocratique du Congo, au cœur des échanges entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Sampomoukoulou. Nous, la CNDH, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévoit actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien, promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain. Au regard des élections qui pointent à l'horizon en RDC, le président de cette institution d'appui à la démocratie a informé les chefs du gouvernement de la mise sur pied d'un programme visant à accompagner les processus électoraux en cours. Nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons cadrer et dont nous allons rendre des propositions à la nation, à l'opinion, d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens de sorte que nos élections soient couronnées de succès. Les difficultés auxquelles fait face la CNDH dans l'exercice et ses fonctions de promotion et de protection des droits de l'homme ont été soumises au chef de l'exécutif national. Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé a promis à son interlocuteur de s'impliquer pour que les objectifs assignés à cette institution soient atteints. Le gigantesque programme de développement de 145 territoires vient délivrer ses premiers fruits au Nord-Kivu. Plusieurs infrastructures publiques, dont Centraire des Santés Écoles, ont été réceptionnées à Béni par la ministre d'État en charge du plan. Ces ouvrages construisent à l'ange la liste des infrastructures dans les cadres de ces vastes programmes, initiés par le chef de l'État. Plus de précisions dans ce reportage de nos envois spéciaux Françoise Bouila et Patrick Djokoukou. Une escorte militaire, la ministre d'État, ministre du plan, Judith Suminua Toulouka, est arrivée à Moussoukou, cette zone rouge, triangle de la mort, autrefois bastion des Edief Nalu. Ils ont eu à brûler ici à Benimbau, ce centre de santé avec mordom, des actes de sabotage pour traumatiser la population. Grâce au PEDEL 145 territoires, un nouveau centre de santé est érégé, preuve que le pays est résilient. Cette infrastructure symbolise l'autorité de l'État. Toujours dans les territoires de Béni, ce programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a construit ce centre de santé qui fait la joie des communautés locales. Dans la commune de Isha, est construit le centre de santé Pakanza, le personnel est très ému. Nous sommes satisfaits. Nous remercions grandement le président de la République, un bâtiment qui est construit au standard international des centres de santé et qui permettra à la population d'être soignée dans de bonnes conditions. Coupure du ruban, visite du bâtiment, la patronne du plan recommande le bon usage de cet édifice public. Ces ouvrages viennent corriger les disparités sociales entre milieux ruraux et urbains dans un contexte marqué par l'insécurité au Nord-Kivu, province sous état de siège, a précisé Judith Souminoua après avoir visité cette école primaire Kito. Je suis venue pour vraiment apporter ce message de paix de la part du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, Tchilombo, et il a voulu mettre ce centre pour la population, pour montrer comment il vous tient à cœur et comment votre situation ici, il veut vraiment qu'on arrive à avoir la paix. Le territoire de Béni compte plus d'un million d'habitants et cinq communes rurales. Le PdL 145 territoires est supervisé par le BSECO. Le stratégie s'est multiplie pour rendre les femmes compétitives en RDC. Pour ce faire, la ministre du Jour vient délancer deux sessions de formation, l'une pour renforcer la capacité des candidates aux élections de 2023 et l'autre axée sur les coachings de femmes. Yvette Makontima et Éric Djoké, nous en disons. Elle incarne la politique du gouvernement dans la promotion et protection des droits de la femme. La ministre du genre, enfin et famille, Mireille Massangoubi-Bimouloko, a pris une part active dans deux activités sur la promotion de la femme. Tout d'abord, la cérémonie de la session des renforcements des capacités de femmes candidates aux élections de 2023. Une activité placée sous les thèmes « Une initiative de fonds pour les femmes congolaises » avec l'appui technique et financier de Friedrich Hebert-Stefung à l'intention de femmes candidates à la députation nationale et qui s'est déroulée en présence de femmes leaders de la société civile et le partenaire du gouvernement. Dans son adresse, la patronne du genre a souligné en gras les avancées majeures enregistrées dans la participation politique de la femme sous l'ère Félix Tshisekedi à l'image de 28% du quota femmes au sein du gouvernement ainsi que les réformes pertinentes en matière électorale. Au-delà de la volonté politique manifeste du président de la République et chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus différents pour la suppression des cautions, pour les partis politiques qui auront à aligner au moins 50% des femmes. Au forum groupe international Coach Enceigne, Femmes Spéciales, le rendez-vous annuel de femmes professionnelles, leaders et managers d'Afrique et de la diaspora, Mireille Massangoubibimouloko, a insisté sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes ainsi que la promotion de l'investissement féminin en vue de permettre une croissance inclusive en RDC. Pour ces forums de Kinshasa, les délégations sont venues des trois pays dont l'Afrique du Sud, la République du Congo et la République démocratique du Congo. La séance des prises de photos pour immortaliser l'instant et la visite de produits exposés par les femmes entrepreneurs ont clôturé cette journée sous une bonne ambiance. Lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC, le programme alimentaire mondial et le réserve stratégique général désormais bras déçus, bras dessous pour faire de l'RDC un grenier mondial. Les deux parties ont signé un protocole d'accord pour acheminer ensemble. Une thérémonie présidée par un des directeurs de cabinet adjoint du chef de l'État, comme nous dit Alain Bikaï. La réserve stratégique de la République et le programme alimentaire mondial PAM s'engagent à mettre en place un système national de réserve stratégique. C'est dans cette optique que ces deux parties ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour travailler ensemble en vue d'éradiquer l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo en présence des directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État, André Wamesso. Dans son mot, les coordonnateurs de ces services spécialisés de la présidence de la République, Dadi Bidiafou, a salué ses partenariats qui s'inscrivent dans la vision du président de la République, la revente du sol sur le sous-sol. Nous sommes obligés de baliser le chemin d'une collaboration parfaite. En conclusion, agissons avec sagesse et agissons vite contre la faim avec un ultime objectif d'asseoir une base de souveraineté alimentaire à long terme pour sauver les vies. Le directeur pays de cette agence onigène a manifesté la disponibilité de son institution de travailler pour que la RDC soit un gagné mondial. Cette nation, malgré les épreuves qu'elle traverse, possède un immense avantage dans son fétile et son climat favorable à l'agriculture. Je pense que ce potentiel n'est pas seulement une opportunité, mais aussi une vocation. Dans sa prise de parole, André Ouamesso a plaidé pour que l'exercice budgétaire 2024 puisse allouer les moyens conséquents à la réserve stratégique générale pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Les bâtons des commandements changent de main à l'entreprise minière Kisenga Manganez. La nouvelle équipe dirigeante a pris possession de son fauteuil hier au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec le comité sortant. La relance de cette entreprise aux minières parmi les dossiers brûlants qui attendent cette nouvelle équipe. C'est Riquelina et Camille Jokier pour le détail. C'est de l'expérience à la tête de Kisenga Manganez. Constantin Benguele Kouetetamouk, président du conseil d'administration. Yannick Sosongo, directeur général et Gisèle Ngoia, directeur général adjoint. Une équipe investie d'une mission par le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, celle de la remise sur orbite de cette entreprise minière jadis fleurant de l'économie nationale. Cette brève et significative cérémonie de remise-réprise entre le comité de gestion entrant et sortant en présence du représentant de la ministre du portefeuille augure une nouvelle ère au sein de cette entreprise. Je vous en d'accord grâce à Dieu pour toute sa miséricorde qu'il exerce sur notre personne, sur nos personnes, à l'œuvre grandiose des créations de la nature humaine pour continuer d'assurer la vie communautaire, la vie de nos populations en travers cette grande responsabilité qui nous accorde à la société militaire qui s'est misé à l'économie. Je remercie du fond de mon cœur le chef de l'État, le président, Félix-Antoine, du secteur de l'État, toutefois, j'ai noté que le défi à relever est énorme. C'est pourquoi nous devons trouver des partenaires sérieux pour un appui financier consistant ou considérable afin de relever ce défi. Sans trop attendre, le nouveau comité de gestion s'est réuni en conseil d'administration pour jeter les nouvelles bases et imprimer une nouvelle orientation. Conseil d'administration pour la circonstance animée par les plus âgés des administrateurs, le professeur Léonard Tuarimba. Comment gérer efficacement le système des mini-réseaux d'eau potable ? Eh bien, les membres du projet Prise ont lancé depuis quelques jours une campagne de communication et de sensibilisation à l'attention des leaders communautaires des provinces du Kasseï et Kasseï central, comme nous dit Anita. Luan Boachala dans ses commentaires. Quelques mois de la fin de la première phase du projet Prise, l'air est à la sensibilisation et à la formation des leaders communautaires sur la gestion durable des systèmes des mini-réseaux d'eau potable installés dans la province du Kasseï et Kasseï central. Désespère, dont 5 nationaux et 5 provinciaux, emmener cette mission avec un professionnalisme avéré dans les territoires de la province du Kasseï et Kasseï orientale. De la ville de Kananga, en passant par Ndemba, Benaleka, Mueka, Ilebo et Mapangu dans le Kasseï, la délégation a laissé des empreintes indélébiles. Nous avons pensé qu'il faut aller vers la communauté pour leur parler de l'eau qu'on a construite, comment gérer ces ouvrages-là qui ont coûté des millions, des millions de dollars. Sur le plan sanitaire, l'accent a été mis sur l'utilisation de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Si elle n'est pas sensibilisée, maintenant que les ouvrages ne sont pas encore finis, pour eux, c'est un don et la personne qui donne doit continuer à entretenir. Pendant plus de 11 jours, la délégation conduite par Benoît Bastilsac-Siki, expert national du projet prise, s'est rendue compte de la nécessité d'une sensibilisation permanente en faveur des bénéficiaires. Donc, avec la sensibilisation, ils peuvent facilement comprendre que non, si ces oeuvres sont vraiment construites, c'est au profit de la population. A l'issue de ces échanges fructueux entre les bénéficiaires, les leaders communautaires et le projet prise, un chronogramme d'activité a été élaboré pour une bonne appropriation des ouvrages par les différentes communautés. Et pour finir, le travail de construction de la maison de l'entrepreneur et après l'encadrement des jeunes entrepreneurs kongolais avance normalement. constaté par la nouvelle équipe dirigeante de l'ANADEC, Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat kongolais, qui était sur le chantier juste après avoir tenu sa première réunion du conseil d'administration. Mireille Deké et Pompou Mba étaient sur place. Ouf de soulagement pour les jeunes entrepreneurs kongolais et porteurs de projets. Ils ont désormais un lieu sûr pour s'informer et bénéficier de l'accompagnement optimal en matière de l'entrepreneuriat dénommée maison de l'entrepreneuriat. Après la première réunion du conseil d'administration, la PCA de l'ANADEC, Maggie Wakabouba, a foulé le sol du chantier de l'incubateur mixte de l'ANADEC à l'IMETE le mercredi 30 août 2023. Elle s'est fait accompagner du directeur général de l'ANADEC, M. Godefoy Kizaba et de son adjoint, M. Mathieu Tumboumoumouboïaï, s'est-elle pour se rendre compte de l'évolution des travaux. La PCA Maggie Wakabouba s'est dit honorée par la mission leur confiée par le chef de l'État afin d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. C'est l'occasion pour remercier le chef de l'État par rapport à la mission qu'il nous a confiée à l'ANADEC et donc nous comptons justement satisfaire cette demande par rapport aux entrepreneurs. Il s'est dénoté que cette maison sera composée d'une dizaine d'incubateurs pouvant permettre une formation de qualité aux jeunes entrepreneurs évoluant dans différentes filières. L'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC s'est dit prête à matérialiser cette vision du chef de l'État celle de créer des millionnaires congolais et de lutter contre le chômage en République démocratique du Congo. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et Messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Le feu est désormais ouvert pour tout candidat à l'élection présidentielle. C'est aujourd'hui que la Commission électorale nationale indépendante convoque déjà l'électorat pour la présidentielle de décembre prochain. L'Héberté s'est installé au premier niveau de lui-même après le siège de la CENI. Mais dans ce journal, nous avons fait quelques pas en arrière pour vous proposer les échanges d'hier entre le président de la centrale électorale et une délégation de la femme de la Commission de la sécurité de l'Union africaine. Les images ont été diffusées dans ce journal. Dans ce journal également, nous vous avons parlé de la rentrée scolaire. Plus que 48 heures pour que les élèves reprennent le chemin de l'école. La facture devient de plus en plus lourde pour quelques parents pour acheter les fournitures scolaires au marché comme à l'école. Si certains parents disent n'être prêts, d'autres par contre sont déterminés à envoyer leurs enfants. Cet 4 septembre, les écoles aussi s'apprêtent déjà pour accueillir les élèves. Les images ont été diffusées dans ce journal. Et enfin, nous vous avons parlé au début de ce journal. Les pronostics vitales de l'enfant Calvin Ikoulibo-Kissini qui séjournt désormais à l'étranger du pays après plus de trois mois passé à l'hôpital militaire. Colonel Tchatchi c'est enfant âgé de 8 ans souffrant d'une tumeur au niveau de la tête doit s'envoler pour poursuivre à ses soins. Tous les frais sont pris en charge par le président de la République. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Papi Shingi Namao Mami Tabangoulou. La partie technique a été assurée par Henri Ali Massi et Mille Lezola à Lengalia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 10h Mami Française Aïna pour les actualités africaines. Moi, je reviens tout à l'heure à 13h. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501